Bonjour Morgane Sportes, merci de venir à La Galerne à l'occasion de la parution chez Fayard de votre roman historique Le ciel ne parle pas. Pour rappel, vous êtes auteur d'une vingtaine d'ouvrages dont L'APA, adapté au cinéma par Bertrand Tavernier L'Ours d'Ordre à Berlin en 1995. Et puis Mao aussi, prix Renaudot, des lycéens en 2006 et tout de suite prix Interallier en 2011 Il y a eu un film par Richard Berry. Le roman Le ciel ne parle pas se passe au Japon du XVIIe siècle. Pourquoi cette période ? Pourquoi ce choix ? Eh bien, début du XVIIe siècle, c'est l'horreur partout dans le monde, ce sont les guerres des religions qui ravagent l'Europe Le sang coule partout en Europe. Il est allé couler aussi au Mexique, aux Philippines et au Japon Donc ce qui m'a intéressé, c'est d'étudier le retour aux religions et au fanatisme que nous vivons aujourd'hui Je suis allé assister au procès pendant un mois des djihadistes de ce qu'on appelait la filière Cantorcy Et quand j'ai regardé ces jeunes, dont certains ont commis des actes de terrorisme Certains sont allés se battre en Syrie Quand je regardais leurs yeux, je me disais Mais tout d'un coup, ils m'ont permis Par leur fanatisme Ils ont dit par exemple au juge Mais Dieu est au-dessus des lois de la République Eh bien, c'est ce que disaient les prêtres qui partaient au Japon Et dont beaucoup sont morts martyrs Dieu est au-dessus de la loi du shogun Le shogun étant celui qui dirigeait le Japon Évidemment, pas un seul état au monde Que ce soit l'état japonais du shogun ou la République française Ne peut supporter ça Il faut faire le tri entre Dieu et César Et entre la religion et la politique Sinon, c'est l'enfer Et c'est ce qu'a vécu au XVIe siècle et au XVIIe siècle l'Europe C'est l'enfer des guerres de religion C'est pour ça que j'ai traité de ce sujet Et pourquoi le Japon ? Oh bien, parce que le Japon, moi toujours l'Asie J'ai écrit plusieurs livres sur l'Asie Il me permet de décaler les choses, vous voyez Quand on se regarde à travers les yeux des Asiatiques On se distancie soi-même Et donc, mon roman traite de l'histoire d'un prêtre D'un jeune prêtre Qui débarque en 1609 à Nagasaki La tête et le cœur plein des récits enthousiastes De Saint François-Xavier Qu'il avait précédé au Japon et en Inde Et il part pour sauver de l'enfer Tous ces gentils Comme on les appelait à l'époque Tous ces païens Qui, s'ils ne reçoivent pas le baptême Si on ne leur verse pas un peu d'eau sur le front Sont condamnés Obligatoirement A gris en enfer Ad vitam aeternam Moi, c'est ce qu'il avait dans la tête Mais évidemment La réalité Il y a eu un choc culturel Quand il est arrivé au Japon Et bon Pour résumer le livre Brièvement Je dirais qu'il y a un moment donné Au début, le christianisme J'expliquerai pourquoi Il était très bien reçu au Japon Et puis après, il y a eu une répression sanglante En 1614 Donc j'expliquerai pourquoi après Disons qu'il arrive à 1609 En 1614 La répression commence Et il passe dans la clandestinité Il devient le chef clandestin De tous les jésuites du Japon Le provincial du Japon Il sera arrêté Condamné à la torture Et alors qu'il a chanté la gloire Des martyrs De multiples De cinquantaines de prêtres Qui sont morts sous la torture Lui, il apostasie Il renonce à sa religion Non seulement il apostasie C'est-à-dire qu'il renonce à sa religion Mais il sera engagé Dans l'inquisition japonaise Antichrétienne Il se mariera Il aura des enfants Non seulement il sera dans l'inquisition japonaise Pour interroger Et torturer Les chrétiens japonais Il y avait 300 000 chrétiens japonais A l'époque Sur à peu près 20 millions d'habitants C'était beaucoup C'était menaçant Non seulement il participera Aux travaux de l'inquisition Mais il écrira un pamphlet Contre le christianisme Qu'on peut lire d'ailleurs Il est traduit en français Donc c'est un total retournement de l'homme Et le mystère de mon livre C'est de savoir Est-ce que c'est par lâcheté Qu'il a trahi Par peur de la souffrance Ou est-ce que c'est parce qu'il n'y croyait plus A la façon de Montaigne Quelques dizaines d'années auparavant Est-ce qu'il n'a pas Arrivant au Japon Dans un monde si différent Mais si raffiné en même temps Eut un choc culturel Et n'a-t-il pas commencé A douter de sa foi Et c'est ce qui apparaît Semble-t-il Dans son pamphlet Le livre pose-t-il aussi La question de l'identité ? Oui bien sûr Parce que tous les jésuites disent Il y a eu de très beaux livres Écrits sur la culture japonaise Par les jésuites de l'époque Le père Louis Freus Le père Joao Rodriguez L'identité en effet Ils débarquent au Japon Tous ces prêtres Ils ne comprennent rien Ils ne comprennent rien ce pays-là Ils arrivent avec leurs belles idées chrétiennes Et le problème se pose A un moment donné Dans le regard des autres Qu'est-ce que je suis ? Pour un asiatique L'idée du christianisme Ou du judaïsme Ou de l'islam Qu'un dieu a créé le monde Est impensable Pour un asiatique bouddhiste Ou confucéen Le monde a toujours existé Il n'a jamais été créé Il existera toujours Ce sont les cycles de la matière Ils sont darwiniens quelque part Vous voyez ? Donc pour eux On a affaire à une totale Mécompréhension de ces gens-là Pourquoi avez-vous fait le choix D'un narrateur contemporain De notre époque Pour faire le récit De la vie De Ferreira Oh ben C'est un jeu d'ironie C'est-à-dire que je suis allé Moi j'ai passé trois mois À Nagasaki J'y avais d'ailleurs Été précédemment Une dizaine d'années avant C'est une façon De distancier les choses Alors parfois J'emploie du vocabulaire Moderne Parfois les esclaves noirs Qui venaient au Japon J'ai fait parler Comme des kairas de banlieue Donc c'est une façon De distancier les choses Et d'amener Le livre est terriblement ironique Du début à la fin Pour clore cet entretien Quel livre Ou quel auteur Aimeriez-vous partager Avec vos lecteurs ? Oh ben moi Je leur dirais De relire S'ils ne l'ont pas lu Et sérieusement Don Quichotte de Cervantes Parce que tous mes marins Qui étaient un peu cultivés Qui partaient au Japon Souvent ils parlent De Don Quichotte Parce qu'il venait D'être publié en 1605 Et ils disent Mais au fond Les romans de chevalerie Dont se moque Cervantes Il a tort de s'en moquer Parce que des royaumes Absolument extraordinaires Et incompréhensibles Ils existent Regardez le Japon Merci beaucoup Merci Morgan Sportes Merci 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 Merci